Une alerte, d'abord on se disperse, on s'allonge par terre et on met les mains sur la tête, d'accord ? Quelques consignes de sécurité du porté-parole d'Onsal, unité de défense de l'armée israélienne, avant le début de cette visite de la délégation de journalistes africains. Dans cette base militaire, MADEPACH, l'un des points de passage de la bande de Gaza vers Israël, le 7 octobre 2023. Le Hamas y a laissé de traces de sa sauvagerie. Là on est au point de passage d'Erez, et dans le point de passage il y a une base, en hébreu on appelle ça MADEPACH, en anglais c'est COGAT. C'est une unité qui se charge de relations entre Israël et les Gazaouis, en du cas pour cette base-là. Il y a aussi pour les autres relations aux autres frontières, mais là on parle des Gazaouis. Et donc là c'était un point de passage pour permettre aux Gazaouis qui ont un permis de travail de venir travailler en Israël, et d'avoir des soins médicaux, d'obtenir des soins médicaux dans les hôpitaux israéliens. Donc pour Israël c'est un symbole de coexistence cet endroit. Et c'est détruit par le Hamas. Pendant la visite de ces délégations de journalistes, le sifflement d'obus n'a pas cessé. Par terre, par terre ! Par terre c'est pas bien ! Allongez, par terre, par terre ! Allongez, allongez, par terre ! Allongez ! Dans un réflexe de survie, tout le monde à terre, le Hamas attaque la zone. En pleine visite de journalistes. Une réaction à chaud du gude pour rassurer ces derniers. Nous sommes en guerre contre le Hamas. Cette guerre n'est pas terminée. Mais c'est important pour nous que vous veniez sur place voir ce qui se passe. On entend les réactions. Aucun pays ne peut laisser faire les choses. Je vous invite à ce que vos gouvernements, n'ayez pas peur, à ce que vos gouvernements, c'est nous qui réagissons, à ce que vos gouvernements soutiennent Israël dans cette guerre contre l'islamisme intégriste le plus cruel. Parce qu'ils ne s'arrêtent pas aux portes d'Israël. Ils touchent l'Afrique, ils touchent l'Asie, ils touchent l'Europe. Le 7 octobre 2023, plusieurs kibouds ont été touchés par l'attaque du Hamas, notamment... Pour recevoir chaque jour et en temps réel, les meilleurs sujets d'actualité de la RDC et d'ailleurs, envoyez le mot « Info » sur WhatsApp au numéro plus 243 81 067 66 56 plus 243 81 067 66 56 Retenez bien, plus 243 81 067 66 56 Bromifa, le plus grand média de l'info en temps réel.